Je reviens vite fait en vidéo pour vous montrer ça. Vous savez, je l'ai acheté dans une de mes dernières vidéos, cette espèce de petite léperomia. Alors moi je dis toujours prostata, mais c'est prostamia il me semble. Attendez, on vous regarde. Oh shit, il n'y a plus l'étiquette. Bon bref. Et je ne l'ai pas rosé depuis que je l'ai. Il me semble bien léger, il me semble être un peu sec. Donc je me disais, est-ce que je ne le ferais pas tremper un petit peu ? J'ai observé ces feuilles et j'ai remarqué que certaines de ces feuilles, à la base, vous voyez ou pas, ces petites feuilles là, elles sont hyper, comment vous dire ? Elles sont hyper épaises, on dirait qu'elles sont recouvertes par une couche de gel transparent. Elles sont toutes dodues, on dirait vraiment qu'elle est remplie d'eau. Tu vois ce que je veux dire ? Celle-ci aussi, t'as vu ? C'est épais hein ? Et on le voit, on dirait qu'elles sont remplies d'eau celle-ci. Juste à la base, je n'avais jamais remarqué. Et à la base de certaines de ces tiges ici, genre par exemple celle-ci, là, j'ai remarqué que c'était plus fin. Mais pareil, c'était un petit peu gondolé, un peu comme s'il y avait de la réserve d'eau dans ces feuilles là. Vraiment, on ne se rend pas compte en vidéo, mais c'est flagrant. Chose, je hurle mon téléphone, chose qu'il n'y a pas sur les feuilles des tiges. Tu vois là, c'est vraiment tout finesse quoi. Ça fait vraiment lisse, plat, limite un peu creux. Et je me disais, est-ce que ce n'est pas une réserve d'eau qu'elle a sur ses feuilles à la base ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas que j'arrose pour que toutes celles-ci, là... Ah, celle-ci aussi, on dirait qu'elle est remplie d'eau. Elle a pas mal de feuilles, hein, qui ont l'air remplies d'eau. Celle-ci, elle est épaisse. Elle est épaisse, celle-ci. C'est peut-être des réserves d'eau. Même si cette branche-là, par exemple, elles sont toutes plates. Ce ne seraient pas des réserves d'eau. Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'attende pour arroser ? Je ne connais pas cette plante, mais ça pourrait bien fonctionner comme ça. Ça pourrait être une plante qui a des réserves dans son feuillage. Tu vois, on parle. Donc, je vais attendre encore un peu. Je ne vois aucun signe... Ah, si, il y a un petit signe de soif. Ou alors, c'était déjà là quand je l'ai acheté. Attendez, j'analyse avant de m'en occuper, parce que comme je découvre... Je constate quoi d'autre ? Je constate que le bout de cette tige a l'air un peu fadée. Fadée, fanée. Voilà, bon, ça m'a resté dans les mains. Donc, ça va reprendre. Parce que moi, mes chaînes de cœur, mes séropagias, quand elles ont soif, elles fannent. Alors là, pareil, un petit peu fanée à cet endroit-là. Hop. Celle-ci a une nouvelle feuille qui arrive. Celle-ci, elle fait des nouvelles feuilles aussi, ça n'a pas fané. Et celle-ci, pareil, fait des nouvelles feuilles. Donc, elle a l'air pas d'endroit d'avoir soif et il y a d'autres un peu moins. La meuf qui analyse trop chelou. Moi, je vais regarder les racines. Regardons les racines et regardons si la terre est bien sèche partout, partout, partout. Moucheron FDP, dégage. C'est extrêmement fragile. C'est hyper délicat. Je crois que le moucheron est encore dans ma plante. Non, c'est bon. Je l'ai enlevé. On va essayer de pas enlever la motte. Ouais, en plus, je vois pas de racines, wesh. Un peu vituée. C'est sec, mais ça m'a l'air encore un petit peu frais dans le fond. C'est frais dans le fond. C'est pas non plus sec, 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 amère, tu vois. Écoutez, on va laisser un peu. Ce que j'ai fait, c'est que pour être sûre de pas me tromper, je vois bien qu'il y a des nouveaux départs sur les tiges. Vous voyez, des nouvelles feuilles. C'est flagrant. Les deux, trois branches qui avaient un bout un petit peu sécosse, dans le doute que ça date du magasin, je les ai enlevées et je vais attendre de voir. Et si je vois qu'il y a encore une tige qui s'échouille au bout, on arrosera. Non, mais là, elle est incroyable, cette plante. Elle est incroyable. Je vous l'ai déjà montré en grande, mais j'ai trop peur de la tuer. Alors du coup, je tente sur la petite, parce que j'ai trop peur de tuer aussi. Parce que si je la tue, j'aurais jamais la chance d'avoir une grande, un grand modèle, quoi, tu vois. Bon, pour que ce soit plus joli, je la pose là, on est un petit peu en terre cuite. Regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique. Elle a de la lumière, pas trop, pas pas assez. Ouais, c'est l'histoire de ma vie. Je ne connais pas cette plante, je la découvre avec vous. Si vous l'avez, vous pouvez me donner des conseils. Oh, les Oya, 16,95 sur Arso, elles sont magnifiques. Vous avez la Australis Lisa, la Crimson Queen. Regardez-moi ça avec les bords roses, là. La Australis classique. Et la Tricola. Merde. Donc, 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 donc. Après avoir philosophé 150 ans sur le Baby Romia Prostata, j'ai arrêté de filmer. Du coup, ça n'a pas fait une vidéo complète. Du coup, je n'ai toujours pas arrosé le loulou en question. Et du coup, je me disais que je pouvais vous parler de mes nouveaux achats parce que je viens d'aller à Jardiland. Non, à Jardiland, pas possible. Parce qu'en fait, vous m'avez écrit, un de mes abonnés qui m'a écrit sous une de mes vidéos que à Jardiland Artig, il y avait des Oya Mathilde. Dans ma tête, je me suis dit non, mais tu ne sais vraiment pas à quoi ressemblent les Oya Mathilde. C'est impossible. J'y suis allée il n'y a pas longtemps. J'ai filmé toutes les Oya. J'ai fait plein de vidéos. J'y vais tout le temps. S'il y avait des Oya Mathilde, je l'aurais vu. Pas du tout. Parce que j'ai une autre personne qui m'a écrit pour me dire qu'il y avait des Oya Mathilde. Du coup, j'ai commencé à me dire c'est moi la grosse quiche. En fait, fais un peu confiance à ta communauté. J'ai une putain de communauté bienveillante et tout. Et je... Genre, c'est un peu comme si vous m'aviez dit il y a des licornes à le lan animalerie. C'est exactement ça. Je l'avais tellement Oya Mathilde, les gars. Donc, j'ai commandé celle sur plants en bébé. Ça arrivait une petite merdouille dans de l'écorce et j'ai tout mis en pont. Mais à mon avis, ça pue du cul. Je pense que ça va le faire. Mais c'est vraiment tout petit. Du coup, j'ai énormément résisté pour ne pas la commander à 25 euros sur un site où je l'ai vue à 25 euros de ce format-là. Elle était incroyable d'ailleurs, en photo du moins. Mais je n'ai pas craqué parce qu'il y avait les frais de port, etc. Ça me... Je ne sais pas. Je voulais attendre de la trouver en magasin. Et là, quand vous m'avez dit qu'elle était à Arsic, j'ai re-téléphoné. Et en fait, elle y était, mais elle n'était pas rangée avec les Oya que je vous montre quand je filme en vidéo. Elle était rangée avec les orchidées. Donc, je suis allée la chercher. Je ne m'attendais pas à un truc de fou. Bon, 25 euros, c'est le prix que je la vois sur Internet d'une taille modeste, mais j'ai failli tomber dans ma poubelle. Voilà, ça allait, quoi. Eh bien, en fait, je l'ai acheté. Vous n'êtes pas prêts. Franchement, j'aurais voulu en prendre trois si je m'étais écoutée. Mais il y a eu un imprévu. Donc, du coup, j'ai pris autre chose. Une Oya plus autre chose que je vais vous montrer. C'est incroyable. Attendez, je vous montre la Oya déjà. Je ne suis pas à la maison, mais je ne pouvais pas attendre d'être à la maison pour vous montrer ça. Regardez ma Oya Mathilde. Alors, certains et certains d'entre vous ont dit que la Oya Mathilde et la Mathilde Splash n'étaient pas la même parce que certains d'entre vous en ont qui sont quand même très vertes. Celle-ci, il n'y a pas de doute, c'est la Splash. Elle est bien plus Splash par endroits. Regardez cette liane, elle est incroyable. Regardez la taille du bordel. Elle est géante. Elle est incroyable. Et je découvre au moment de l'achat parce que je ne l'ai jamais eu à part en toute petite et elle ne m'a pas fait de nouvelles feuilles. Mais je ne sais pas si c'est normal ou si elles font toutes, mais il y a une nouvelle feuille à un endroit. Attendez, je vous montre. Regardez, souvent les Oya nous font des feuilles dans les tons de rose qui ensuite redeviennent classiques. Alors, attendez, c'est très étroit ce couloir. Et celle-ci, là où elle fait des nouvelles feuilles, elles sont orangées. C'est galère. On voit mal sur celle-là. Il y en avait une où c'était plus flagrant et je ne le vois plus. Mais j'ai vu des nouvelles feuilles sur les autres que je n'ai pas choisies. Moi, j'ai choisi celle-ci. Elle me paraissait être bien jolie. Et les nouvelles feuilles, apparemment, elles seraient oranges quand elles sortent. Mais je ne sais pas si c'est normal si c'était parce que c'était au magasin. Bon, on verra. Là, il y a des nouvelles feuilles toutes petites mais elles sont bien vertes. Ouais, on ne verra pas parce que sur celle-ci, ce n'est pas flagrant. C'est jaune-orangé mais elle a l'air un peu en PLS la feuille. Il y en avait une où c'était plus flagrant en magasin. J'aurais dû filmer, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, pour 25 euros, je crois, attendez, 25,95 euros, j'ai Maoya Mathilde. J'ai hâte. Je suis trop contente. Je me la rêve. Alors, elle, elle va aller dans un macramé. Je vous l'ai dit direct. Elle est incroyable. Je suis fan. Je la voulais tellement parce qu'elle a ce côté des petites feuilles arrondies, pas très grandes. Elle est trop belle. Ouais, vous voyez, il y a des feuilles qui ne sont presque pas tachées. Je l'adore. Mais ce n'est pas pratique. Je ne suis pas à la maison. Et avant de vous montrer la prochaine plante que j'ai achetée, il fallait que je vous dise, vous savez, à Jardiland, quand vous faites un certain nombre d'achats, ils vous sortent un ticket de caisse avec un bon de 5 euros de temps en temps. Moi, je les perds tout le temps. Genre, les 4 derniers bons de 5 euros que j'ai eu à Jardiland, j'ai perdu les 3 derniers, les 3 d'avant. Donc, j'ai perdu quand même 15 euros de bons d'achat. Je suis une boulette. Vous savez, on met tous nos tickets de caisse ensemble et puis des fois, on fait le tri dans le sac, on jette tout. On ne pense pas forcément. Et j'avais gardé le dernier. Donc, j'ai eu 5 euros de remise sur ma Oya. Et alors, à la caisse, je lui ai dit, tenez, pour une fois que je ne le perds pas et elle m'a dit, maintenant, c'est automatisé. Il n'y a plus besoin d'avoir le ticket. C'est dans le fichier de l'ordinateur, ce qui me sauve. Et du coup, le dernier bon que j'ai perdu, il avait été comptabilisé dans leur ordinateur. Du coup, j'ai eu 10 euros de réduction. Sauf que quand je suis allée dans le magasin avec ma Oya dans les mains et tous les vendeurs et les vendeuses là-bas, à Artig, ils met des pépites, ils sont tous adorables. Jusqu'à la caisse, tu passes à la caisse, ils sont tous adorables. Et il y a un jeune qui travaille là-bas, je dis un jeune parce qu'il est plus jeune que moi, ça se voit, mais je ne suis pas non plus très vieille, mais tu as quand même 31 ans. J'ai eu 32 ans, putain, je pleure. Bref, il est venu me voir avec une alocasia silver dragon dans les mains et il me dit regarde, je pense que c'est une variegation. J'ai regardé, je l'ai regardé, j'ai regardé, je l'ai regardé et je lui ai dit vas-y, prends-la. Franchement, si tu veux la prendre, prends-la parce que si tu ne la prends pas, moi je la prends parce que ça, c'est une variegation, c'est sûr. Maintenant, c'est souvent qu'on trouve des alocasia avec des variegations sur certaines feuilles et en général, ça reprend vert. C'est rarement sur la dernière feuille, là en l'occurrence, c'était sur la dernière feuille, enfin l'avant-dernière. La dernière est toute petite et toute blanche, ça peut être une carence aussi. En l'occurrence, là je sens bien que c'est de la variegation, je vais mettre ça en pont, j'ai récupéré plein de bulbis, je suis contente, les bulbis sont blancs, mais je pense que c'est normal sur la silver dragon, vous me direz comment ils sont les bulbis silver dragon, mais je l'ai prise. Il m'a dit moi je ne la prendrai pas, si tu la veux, prends-la, je l'ai prise, je l'ai payé 11 euros, je vous montre ça de suite, mais j'ai pris le risque honnêtement. Donc voilà la beauté, elle est quand même très classique, mais regardez la dernière feuille qu'elle a sortie. Et ça, je peux vous assurer que c'est de la variegation. Et puis alors, c'est une belle variegation, un peu verte claire et bien blanche. Là, elle a même un trait blanc, j'aime beaucoup. Et puis bon, après il faudra voir les prochaines. Vous voyez là, il y a un petit kiki qui à mon avis va être avorté, elle ne va jamais sortir, c'est tout blanc. J'attends de voir la prochaine, je vais mettre ça en pont. Vous savez, quand on met ça en pont, en général, les feuilles d'après elles sont magnifiques. Ça, je n'aurais peut-être pas tenté à l'époque parce que je sais que je l'aurais peut-être tué avant de voir les feuilles d'après. Mais là, ma foi, pour 11 euros, j'ai voulu prendre le risque. Il y a quelques bulbis qui sont accrochées encore à la maman. Et sinon, il y avait pas mal de bulbis que j'ai récupérées qui sont très blancs. On va les mettre avec en pont et puis on verra bien ce que ça donne les prochaines feuilles. Donc je pense que celle-là, ça va être foirée. On verra. Et on verra la prochaine feuille si elle a des tâches ou pas. Mais très jolie. Ce serait bien. Putain, j'aimerais bien avoir une alocasia silver dragon variegata. Donc voilà. En gros, elle m'est revenue gratos avec mes deux bons de 5 euros. Et j'ai payé, disons que la hoia qui était à un très bon tarif, je trouve, par rapport à la plante. Et je voulais donc vous montrer tout ça. La lumière, elle est un peu pourave. Je suis en face cam. Mais je vais la rempoter en pont avec vous, en fait, la alocasia. Vous savez ? Du coup, j'ai un gobelet. Alors, c'est pas aussi petit que les gobelets que je prends d'habitude. Il est plus gros. Mais j'ai pas le choix parce que j'ai plus de petits. De toute façon, je vais aller en chercher très vite, là. Donc en attendant, elle sera très bien dans ce pot-là. Elle a quand même de belles racines. J'ai bien rincé les racines. Il y a toujours des petits résidus de terre. Mais vous savez, généralement, généralement, ça pose pas de problème. Donc comme d'habitude. On met 5 cm de pont dans le fond pour pas que les racines touchent directement l'eau. Voilà. On place notre plante en laissant les bulbis qu'il y a au pied, bien entendu, parce que le but, c'est que les bébés sortent. Il y en a 2-3 qui sont restés au pied. Et les autres, je les ai séparés parce qu'il y avait un filet autour des racines de celle-ci. Comme la dernière fois, je vous ai montré, j'ai enlevé le filet. Ça a du coup enlevé les bulbis. On les a mis à part sur la rasanie. C'était. Mais ça va très bien se passer. On en fout partout. Normalement, on prend notre temps. Mais moi, je prends pas trop mon temps parce que là, je vais faire manger mon bébé. C'est plus que l'heure. Hop. Hop. Ce qui tombe à côté, je vais le récupérer. D'après que ça coûte, vous inquiétez pas. Voilà. On tasse bien. On rince. Et on met une soucoupe en dessous. Et on croise les doigts pour les prochaines feuilles des variegations. Voilà. Bon, il y a écrit White Princess. Vous inquiétez pas, c'est que mon White Princess était dans ce pot-là avant. Donc, elle est bien remplotée. Je suis très contente. Il y a des petits bulbis qui dépassent là du pont. Et ce que je vais faire, c'est que je vais y ajouter ces bulbis que j'ai enlevées tout à l'heure. Hop. Et voilà. J'en ai mis quatre. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc, un, deux, trois. Et il y en a un tout petit. Il y a une petite pointe qui dépasse ici. Bon, du coup, on en a quatre là plus ceux qui sont encore accrochés à la maman. Et puis, on croise les doigts et je vous tiendrai au courant pour la suite. Mais j'espère que ça va le faire. Alors voilà, moi, je l'ai acheté vraiment pour sa variegation, pour tester. Vous savez, j'aime bien faire des tests. Ça m'arrive souvent. Mais j'en avais vraiment pas besoin à la base. Mais j'ai la Dragon Scal. Pour moi, c'est les mêmes. C'est pareil. Là, si vous voulez, c'est très clair avec des veines très foncées. Et vous savez, celle-ci qui est beaucoup moins claire, c'est la Dragon Scal. Mais pour moi, quand on en a une, on n'a pas besoin d'avoir forcément les deux. En l'occurrence, ma Dragon Scal, je la trouve grosse. Elle a deux pieds, trois pieds. Et je voulais m'en débarrasser. Je ne voulais pas la garder et j'ai acheté ça. Donc là, je pense que je vais encore moins la garder. Je vais peut-être la mettre au truck ou à la vente. Elle ne m'a pas fait de nouvelles feuilles. Je l'ai mis en pont. Si, elle m'a fait une nouvelle feuille qui est incroyable. Regardez. Quand elles sortent du pont, les feuilles, elles sont parfaites. Je ne sais pas, elles ont toujours tendance à être un peu déformées, en terreau, pas très belles et elles ont des petits soucis. Quand elles sortent du pont, elles sont tout le temps incroyables les feuilles. Donc je l'aime. Attention, je l'ai acheté parce que je l'aime mais je n'ai pas envie de la garder. Je n'ai pas envie. Du coup, je vais garder plutôt celle-ci. Même si elle ne me fait pas d'autres feuilles variées, j'aime mieux quand même la Silver malgré tout. Et puis, elle est plus petite, elle prend quand même moins de place. Et les bulbis en pont, je vous confirme que ça fonctionne. Vous vous souvenez de mes neuf bulbis de Black Velvet ? Je commence déjà à avoir des petites plantes qui arrivent, des feuilles qui se déroulent. Voilà. J'en vois huit, compris. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, compris. Il y en a un qui n'a pas dû prendre. Là-bas, ce n'est pas grave. C'est déjà beaucoup trop mais voilà, ça fonctionne bien, vous voyez. Et je vous montre aussi ma Royal Ineris parce qu'elle est toute en fleurs, toute a fleuri. Il y a vraiment tout, tout, tout. Ça y est, ils ont tous fleuri. Voilà. Je trouve ça incroyable. Incroyable. Bon, celle-ci, ça faisait longtemps donc c'est en train de tomber. C'est un peu crème mais tous les autres viennent de fleurir. Je suis contente. Et quand ce sera fini de fleurir, je pourrai encore vérifier qu'il n'y ait pas de cochinille et rempoté quoi. Vivement quand même. un peu l'angoisse depuis que j'ai rempoté ma Australis. D'ailleurs, on l'a rempoté il y a quelques jours ensemble parce qu'il y a des cochinils et que je l'avais traité. Elle va bien et je ne vois pas de cochinils pour le moment. Je disais, je ne vois pas de cochinils. Ils n'ont pas réapparu quoi. Je vais attendre encore quelques jours avant de m'avouer sauvée. Il y a un truc blanc là sous la feuille. C'est de la perlite. Mais il reste par terre loin des autres quand même. Je n'ai pas confiance. On ne va pas tenter les diables. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai fumé au début de la vidéo. J'étais tellement excitée de vous montrer ce que j'avais à vous montrer que j'ai fumé une clope. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Je m'en excuse mais là, c'était vraiment spontané. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.